Je fais une pause, je leur dis qu'on fait une pause et puis on laisse tourner. Oui, exactement. Et puis si jamais vous avez un problème, on vous entend avec le micro, on est en haut dans l'air. Ah ok. Bon, je vais vérifier que mon appareil marche bien. C'est bon pour vous. Oui, ça va être bon, je pense. Ok. Merci. Ok, c'est imprécisant, j'ai pas besoin de ça. Donc vous êtes en live, vous pouvez commencer comme vous voulez. D'accord, je peux mettre mon diaporama en mode diaporama, quoi. Pardon ? Je peux mettre mon diaporama en mode de... En plein écran. En plein écran, oui, c'est ça. Voilà. Tu voudras bien. De toute façon, s'il y a le moindre souci, on le fera pour le diaporama, nous on le verra en rigide, donc on vous le dira. Non, ça commence mal. Oui, d'accord, voilà, c'est bon, c'est parti. Donc je peux me lancer. Bonjour à tous les étudiants, s'ils sont présents. Merci d'être là, dans ces conditions qui ne sont pas toujours bien commodes. Donc, cours en ligne pour tout le monde. Pour l'instant, on verra après comment ça évolue. Donc contrairement à ce qui est annoncé de part et d'autre sur les emplois du temps, etc., je vais faire ce cours en français. Je le fais en anglais, en présentiel, mais parce que c'est quand même plus facile. S'il y a des problèmes avec l'anglais, etc., vous pouvez m'interpeller, tandis que là, ce n'est pas possible. Donc je vais le faire en français. J'espère que ça ne gêne personne. Ceci étant, vous verrez alors qu'il y a une page cursus disponible concernant ce cours qu'on vient d'ouvrir avec Pascal Collet. Donc vous pouvez y avoir, sur lesquels j'ai mis un certain nombre de documents, notamment une bibliographie et un certain nombre de documents en français et en anglais. Donc il y a des choses en anglais. Et puis donc, si le fait que ce soit entièrement français pose problème pour certains d'entre vous, je pense, notamment aux étudiants Erasmus, et bien qu'ils me fassent signe par l'intermédiaire de cette page cursus, puisque cette page cursus, il y a un forum dessus, et sur ce forum, vous pouvez donc poser des questions, puisque je fais cours devant une caméra, donc difficile de faire des questions en direct. Par contre, vous pourrez poser des questions, et j'y répondrai alors soit par écrit, si c'est une simple question, une simple précision. Si c'est une question de compréhension un peu plus compliquée, approfondie, à ce moment-là, j'y répondrai oralement lors d'un prochain cours. Voilà. Alors autre précision sur ce cours, donc, il aura lieu sur ce créneau-là, comme c'est prévu sur l'emploi du temps. Normalement, il n'y aura que cinq cours, puisqu'il y a cette réduction qui est opérée sur la demande de Rennes 2, donc voilà. Mais vous verrez sur l'emploi du temps les dates de ces cours. Voilà. Et alors, pour ce qui concerne les références bibliographiques, que je vais citer probablement au fur et à mesure du cours, eh bien, vous les trouverez également sur la page cursus, il y a tout ce qu'il faut. Et s'il n'y a pas ce qu'il faut, c'est à vous de me dire ce que vous souhaitez voir apparaître. Voilà. Et j'y mettrai, bien sûr, le diaporama aussi, puisque, vous allez voir, il est quand même assez détaillé. Donc, le cours est un cours qui porte sur la sociologie de la déviance du crime et du contrôle social, qui sont trois dimensions dont je vais vous expliquer qu'elles sont inséparables. Et on essaiera, dans un temps réduit qui nous est donné, d'en faire le tour en cinq séances. Bon, on ne peut pas approfondir tant que ça. Ce que je veux que vous compreniez, c'est les principaux éléments, les principaux principes, si vous voulez, de cette approche sociologique de la déviance, qui est suffisamment approfondie pour une L3, et qui peut ouvrir des perspectives, et qui peut vous inciter à ouvrir des ouvrages qui traitent de la question de manière plus approfondie que moi, ici. Voilà. Donc, il s'agit d'essayer de faire cette approche générale de la délinquance d'un point de vue sociologique, parce qu'il y a des approches, évidemment, psychologiques ou autres. De la question des déviances, alors, je ne développerai pas tellement les déviances non illégales, puisqu'il y a des formes de déviances qui ne sont pas illégales, et qui ne sont, en général, pas voulues par les personnes concernées, comme le handicap, par exemple. Mais, on se rend signalé, et puis on verra que l'une des questions qui se posent, c'est de la frontière entre des déviances, justement, non illégales, donc des choses qui ne sont pas interdites, mais qui sont quand même considérées par la population, par les gens, par la société, si vous préférez, comme étant non conformes aux normes dominantes, donc déviantes, mais qui, à un moment donné, peuvent être rentrées dans l'illégalité, ou au contraire, en sortir. Typiquement, on en reparlera peut-être, l'avortement est une déviance, enfin, c'est une pratique qui a été illégale pendant longtemps, qui est devenue légale en France, parce que ce n'est pas le cas dans tous les pays, dans les années 1970, comme vous le savez, mais qui reste, d'une certaine manière, non conforme aux normes, c'est-à-dire qu'il y a une désapprobation sociale vis-à-vis de l'avortement, et qui est signifiée, dans certains milieux, comme étant quelque chose à éviter, etc. En tout cas, non conforme aux normes dominantes. Et puis, on va traiter aussi des réponses, et des réponses à cette délinquance, à cette déviance, et surtout à la délinquance, et les réponses qui sont apportées par les institutions, et principalement, sachant que les institutions, ce sont essentiellement des institutions d'État, mais on verra qu'il y a des institutions non étatiques, par exemple des associations de défense de telle ou telle cause, qui peuvent apporter des réponses à la délinquance, et en tout cas contribuer à sa définition. Et donc, cet aspect, on va le voir, est inséparable de la question de la délinquance. S'il n'y a pas de délinquance sans contrôle social, sans réponse institutionnelle, ce sont les réponses institutionnelles qui font la délinquance, mais je vais revenir sur ce point essentiel. Voilà. Donc, ces deux approches, ces deux dimensions sont inséparables, et on ne peut pas faire la sociologie de la délinquance sans faire la sociologie des institutions qui répondent à la délinquance, parce qu'ils s'alimentent mutuellement. Et on vous expliquera le détail de ce processus. Et donc, dans un premier temps, on vous donnera quelques éléments sur ce que c'est que d'étudier le crime du point de vue d'une sociologie des normes, et en l'occurrence des normes juridiques, juridiques, c'est-à-dire du droit, et ensuite des catégories de faits criminels, puisque que ce soit le droit ou que ce soit le sens commun, les valeurs ordinaires qui traversent la société, eh bien, on catégorise les faits criminels, et la question, c'est de savoir si ces catégories peuvent correspondre à des rationalités sociales et sociologiques. Et quand je dis les faits criminels, je peux ajouter aussi sur les criminels eux-mêmes, c'est-à-dire ceux qui commettent ces actes, qui sont également catégorisés de la même manière. Et donc, l'une des grandes questions qui se posent quand on pose toujours, quand on interroge des experts savants, que ce soit des sociologues, des psychologues ou d'autres, des criminologues, on y reviendra, sur pourquoi il y a-t-il de la criminalité, comment on peut y mettre fin, eh bien, on interroge souvent les rationalités de cette criminalité. Qu'est-ce qui fait qu'on est criminel ? C'est donc ce qu'on verra. Et qu'est-ce qui fait qu'on lutte contre la criminalité du côté des acteurs du contrôle social ? Puisque eux aussi ont leur rationalité qui n'est pas forcément réductible à la rationalité des institutions et de l'État. Donc, ça renvoie au processus inhérent aux réponses institutionnelles, mais saisis d'un point de vue sociologique, c'est-à-dire comment peut-on étudier sociologiquement un certain nombre d'institutions qui répondent en quelque sorte à la délinquance, comme la police, comme les tribunaux, c'est-à-dire la justice, la justice pénale en particulier, ou comme le système pénal carcéral, c'est-à-dire les peines qui sont infligées pour mettre fin, en tout cas, c'est l'intention des institutions pour mettre fin à cette criminalité ou la réduire. Et je précise bien dans les sociétés contemporaines, puisque les choses sont variables selon les sociétés, c'est beaucoup plus compliqué dans d'autres sociétés, notamment les sociétés exotiques. Donc, quand je dis les sociétés contemporaines, j'entends les sociétés occidentales, européennes ou américaines, on verra qu'il se passe des choses dans l'Amérique du Nord, mais aussi dans la société actuelle, disons, depuis le XXe siècle, parce que je n'aurai pas le temps de faire un historique, même si j'y ferai allusion de temps en temps, puisque les choses, enfin, les méthodes de contrôle social ont considérablement évolué dans le temps, dans l'histoire, mais elles se sont grosso modo stabilisées au cours du XIXe et du XXe siècle. Et, à part quelques évolutions, enfin, il y a toujours des évolutions, mais le système lui-même est relativement stable depuis un siècle, ou plus d'un siècle, d'ailleurs, fin du XIXe siècle. Voilà, alors, quelques mots sur la manière dont on peut analyser de manière générale, de manière théorique, si on veut, la question de la criminalité, de la délinquance, dans une perspective sociologique, c'est-à-dire ni juridique, ni psychologique, ni d'autres disciplines qui pourraient s'emparer de la question, la criminologie étant une espèce d'approche multidisciplinaire mal définie. Pour l'instant, en tout cas. Et en France. Alors, petite remarque d'entrée de jeu, c'est que criminalité et délinquance, je vais utiliser tout au long du cours ces deux notions comme équivalentes. C'est-à-dire que je peux parler de criminalité ou de délinquance, c'est le même terme. pour les juristes, c'est pas tout à fait la même chose. On pourra en dire deux mots. Les crimes étant les infractions les plus graves et les délits des infractions moins graves, qui restent graves. Les délits étant jugés au tribunal correctionnel et les crimes en cours d'assise. Mais bon, du point de vue sociologique, tout ça n'a pas grande importance. ça n'a de l'importance que quand on étudie l'application du droit et le fonctionnement de la justice, mais du point de vue de l'analyse des faits criminels, non pas que qui vole à neuf vole un bœuf, mais que les logiques des transgressions sont à peu près les mêmes tant qu'on ne rentre pas dans le détail. Mais si on rentre dans le détail, ce n'est pas un problème de crime ou de délit, c'est un problème de catégorie de transgression. Donc qu'est-ce que c'est que le crime ou le délit du point de vue de la sociologie ? Eh bien, c'est un ensemble d'actions ou une situation, mais une situation qui est faite d'un ensemble d'actions, d'actions humaines, évidemment, qui est considérée, on pourrait dire elles sont considérées aussi, les actions, comme contraires à la loi et particulièrement à la loi pénale, parce qu'on peut faire des choses qui sont contraires à la loi civile en matière de voisinage ou des choses comme ça, mais ça ne donne pas lieu à... Enfin, ça n'est pas de la criminalité parce que ce n'est pas le droit pénal qui est transgressé et qui, dès lors, suscite une sanction pénale. La question de la sanction pénale est importante, c'est la définition du crime, c'est qu'il n'y a pas de criminalité en soi. Je vais y revenir et je n'aurai de cesse de répéter ce point absolument essentiel. Il n'y a pas de criminalité en soi, naturelle, qui pourrait se définir par elle-même. Il n'y a de criminalité que dans la mesure où elle est définie par la loi ou de délinquance, ça revient au même. Donc l'avortement, aussi bien du point de vue des femmes qui sont avortées que des avorteuses, comme on les appelait autrefois, des faiseuses d'anges, avant que l'avortement soit légalisé, c'était des délits et c'était de la criminalité. Et ça pouvait être étudié comme tel. Et non pas parce que ces femmes étaient dans le mal, mais elles étaient dans l'immoralité, que sais-je, mais elles étaient dans la transgression de la loi, et de la loi pénale, puisqu'elles pouvaient donner lieu à poursuite. Ce qui pouvait se justifier à partir du moment où ces avortements n'étaient pas faits dans les règles de l'art par des médecins ou des âges femmes, mais par des femmes qui n'avaient pas de formation, de moyens adaptés, etc. Donc l'interdiction de le faire pouvait faire sens dans la mesure où la légalisation suppose que ce soit réservée aux médecins ou aux sages-femmes, enfin au monde médical, aux professions médicales. Voilà. Donc la criminalité du point de vue sociologique se loge dans la transgression, donc dans la loi, la règle, la norme, cette norme qui est transgressée. Mais d'une certaine manière, il ne suffit pas qu'il y ait des normes transgressées pour qu'il y ait véritablement délinquance. On verra les choses en détail après pour vous illustrer cette question. Donc, pour se résumer, la perspective sociologique qui est la nôtre, je considère qu'il n'y a pas donc de définition en soi, de définition naturelle, universelle du phénomène criminel. et c'est le produit de la loi, de la norme et qui sont liés, ce système normatif est lié à une société à un moment donné de l'histoire qui n'est pas le même, enfin qui évolue avec le temps. Donc, je dis à un moment donné de l'histoire puisque donc le droit actuel n'est pas le droit d'il y a 200 ans. Quand je faisais cours en L2 sur normes et socialisations, j'expliquais, j'aurai peut-être l'occasion d'en parler si on a le temps, mais qu'au XIXe siècle, la consommation et même la vente etc. de drogue, y compris de l'opium, était légale. Et donc, ça n'a été vraiment interdit qu'à partir de 1912. Et auparavant, c'était parfaitement légal. Et donc, vous voyez qu'alors qu'aujourd'hui, c'est une des sources de délinquance majeure que ces histoires de drogue, sachant que les drogues ont évolué depuis, mais ce n'est pas tellement ça qui est l'enjeu, c'est le fait qu'une société accepte ou n'accepte pas un type d'action, un type de comportement, un type de produit, en l'occurrence, d'objet, etc. Donc, c'est propre à une époque et les lois évoluent en fonction des normes liées à une société. Comment ces normes évoluent, c'est un vaste débat. Enfin, ce n'est pas un débat, c'est un objet de théorisation, mais je ne le développerai pas ici parce que ça nous emmènerait loin de notre objet qui est simplement de voir comment étudier les faits sociaux déviants dans la société actuelle. donc, ces normes ou ces lois ou ces règles, etc., peuvent être très variables d'une société à une autre et d'un pays à un autre, même si, grosso modo, dans les pays occidentaux, le droit est relativement homogène. il y a des principaux textes de loi qui interdisent un certain nombre de choses de la même manière quelles que soient les pays et en autorisent d'autres. Par exemple, la prostitution n'est pas illégale dans la plupart des pays européens ou américains. Seulement, elle peut être régulée. Et ce qui est interdit, c'est le proxénétisme. C'est autre chose. Mais la prostitution n'est pas interdite. Par contre, en France, actuellement, le fait pour les clients d'aller voir une prostituée, lui, il peut faire l'objet d'une amende. Toujours est-il que la prostitution, par contre, dans certains pays, elle est très, très fortement réprimée. Dans les pays tels que l'Iran, par exemple, au point de pouvoir donner lieu à des sanctions extrêmement sévères qui peuvent aller jusqu'à la torture et la mort. Donc, voilà, tout dépend des pays. Et tout dépend des époques, on l'a dit, mais des pays. Les régimes juridiques, les régimes pénaux de pénalité ne sont pas les mêmes selon les pays, les sociétés. sachant que ce sont les États qui les fixent en général et donc que c'est la logique des États et donc la question de ces règles pénales est une question éminemment politique. La question du contrôle de la délinquance et par conséquent du maintien de l'ordre public et donc de l'ordre social est une question hautement politique puisque au sens où le politique c'est l'exercice du pouvoir et le pouvoir de l'État en particulier. le pouvoir de l'État s'exerce en premier lieu par ce que Max Weber appelait le monopole de la violence légitime et donc ce monopole s'exerce tout d'abord en faisant appliquer les normes de base d'une société les normes pénales. Autrement dit pour se résumer sur ce principe épistémologique on peut dire ce principe en tout cas théorique majeur qui est celui de la sociologie des déviances en général et de la criminalité en particulier et bien c'est tout simplement le principe est posé par on pourrait dire le théorème est posé par Émile Durkheim j'ai oublié le R à Durkheim dès donc la fin du 19ème et le début du 20ème siècle en créant la discipline sociologique et il écrit donc dans un ouvrage majeur dont je vous recommande la lecture si ce n'est déjà fait les formes élémentaires de la vie religieuse donc en 1912 et il écrit tout acte on nomme crime pardon tout acte qui détermine contre son auteur cette réaction caractéristique qu'on nomme la peine donc qu'est-ce que c'est qu'un crime c'est quelque chose qui fait l'objet d'une peine s'il n'y a pas de peine il n'y a pas de crime donc c'est l'autre on dit le crime n'est pas défini par la nature par la psychologie de la personne ou quoi que ce soit elle est définie par la société qui désigne un certain nombre d'actions ou un certain nombre de faits ou un certain nombre d'objets peut-être comme étant illégaux et illégaux au point que celui qui qui pratiquerait cette action ou qui aurait enfin qui utiliserait cet objet etc. serait passible d'une peine un exemple d'objet illégal c'est le port d'armes le port d'armes est illégal et donc le simple fait de le porter sur soi ou même d'ailleurs de le détenir chez soi parce qu'il faut un permis et bien est un crime si vous voulez en tout cas un délit qui est passible d'une peine donc le crime n'existe que parce qu'il y a une peine parce qu'il est illégal et parce que il est pénalisé par la société voyez dans quoi pour bien enfoncer le clou et bien faire comprendre à ces lecteurs de l'époque parce que c'était une révolution mentale on y reviendra qu'il opère là Emile Durkheim il écrit il ne faut pas dire qu'un acte froid sa conscience commune c'est à dire les valeurs partagées on dirait le sens commun aujourd'hui les valeurs communes parce qu'il est criminel donc c'est pas quelqu'un qui est criminel en soi et qui va commettre des actes criminels et puis qu'ensuite la société va se dire oulala ce qu'il fait n'est pas bien et il faut le condamner mais il est criminel parce qu'il froid sa conscience commune donc c'est renversement de ce qui est le sens commun c'est une révolution mentale comme l'idée que le soleil tourne autour de la terre qu'on avait eu pendant longtemps et bien au bout d'un temps Galilée et d'autres nous disent non non c'est la terre qui tourne autour du soleil ce que tout le monde admet aujourd'hui mais qui est constitué un renversement du raisonnement et c'est ce renversement qu'opère ici Emile Durkheim il est criminel parce qu'il froid sa conscience commune c'est-à-dire les valeurs ce sont les valeurs qui font le criminel et non pas le criminel qui s'opposent aux valeurs nous ne le réprouvons pas parce qu'il est un crime c'est la troisième manière de dire la même chose nous ne le réprouvons pas parce qu'il est un crime mais il est un crime parce que nous le réprouvons c'est toujours la même idée ce renversement de cette idée commune qu'on condamnerait des actes parce qu'on considère qu'ils sont naturellement criminels mais non non c'est parce que nous considérons qu'ils sont nous société collectif considérons qu'il est peut être réprouvé donc qu'on le réprouve qu'il devient illégal donc criminel ou délinquant c'est la même chose du point de vue de Durkheim à tel point que pour appuyer cette démonstration qui ne va pas de soi c'est une idée centrale qu'il faut vraiment qu'en tant que sociologue on s'imprègne de cette idée parce que toute la théorisation et toute l'observation des phénomènes délinquants et criminels vont en découler l'acte criminel apparemment le plus grave puisqu'il prive quelqu'un de sa vie ce qui est la chose la plus précieuse qu'on puisse avoir l'homicide donc en particulier l'homicide volontaire parce qu'il y a des homicides involontaires par négligence ou autre ou par accident mais l'homicide volontaire donc le meurtre comme on l'appelle en droit et bien n'est pas forcément toujours un crime c'est un crime parce que tué dans certaines conditions est réprouvé par la société et réprimé par le code pénal c'est à dire que le code pénal dit voilà celui qui commet un meurtre peut être condamné à je ne sais plus exactement 20 ans de prison donc c'est le code pénal qui considère que c'est un crime mais ça n'est pas le cas dans tous les cas de figure et donc le cas de figure que je vous soumets qui ou un homicide volontaire peut être légal c'est dans le cas et du notamment d'une situation de guerre ou d'une situation en tout cas de conflictualité qui pourrait être une guerre civile là c'est plus compliqué et bien le soldat qui reçoit l'ordre de tuer et bien ne ne commet pas un acte illégal il ne commet pas un crime il ne commet pas un meurtre mais il a bien effectué si on veut un homicide il a tué mais c'est tout à fait légal non seulement c'est légal mais c'était quelque chose qui lui était demandé c'est son métier penser au à ceux qui ça ne fera pas la porte penser à ceux qui qui tuent à distance avec des fusils à lunettes et bien ils sont amenés à tuer des gens dans les situations guerrières et ça ce n'est pas un fait rare et qu'il arrive que dans certaines périodes historiques ça arrive relativement couramment pas tellement sur le territoire français évidemment mais par contre des soldats français en situation de guerre oui oui c'est 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 tout à fait pratiqué mais alors donc vous pouvez prendre n'importe quelle transgression qui peut être à un moment donné légale la consommation d'opium de morphine plus exactement est légale quand elle est administrée par un médecin voilà elle est illégale quand elle est faite pour le plaisir par des par des gens qui prêtent plaisir à consommer de l'opium qu'on pourrait appeler toxicomane si on veut voilà donc les principes fondateurs de la sociologie du crime et donc on va les décliner au fur et à mesure du cours je vais vous les ressasser et les prendre un peu sous toutes les perspectives sur une multiplicité d'objets et dans une multiplicité de perspectives et d'angles mais avant d'y revenir donc je vais dire deux mots sur finalement comment on pensait la criminalité et du point et le la délinquance etc d'un point de vue scientifique ou en tout cas savant avant la sociologie ou en tout cas la sociologie moderne comme je l'appelle qui initiée par Durkheim peut-être Weber et quelques autres comme Zimmel avant on n'a pas vraiment une sociologie constituée même si Auguste Comte a un peu inventé l'idée ou le principe de la sociologie mais il ne l'a pas vraiment développée comme secteur académique de recherche donc qu'est-ce qui se passait au 19ème siècle et bien il y avait des savants disons qui étaient plutôt de formation juridique et qui qu'on appelait des criminologues qui s'auto proclamaient criminologues et la notion de criminologie vient de cette époque et donc l'idée qu'ils défendaient c'était cette idée qui est celle du sens commun souvent qui est qu'il y a des catégories inhérentes aux criminels c'est-à-dire des caractéristiques inhérentes aux criminels c'est-à-dire que criminels auraient des propriétés alors de quel ordre psychologiques biologiques morales au sens de la morale qui était l'idée qui prévalait dans l'explication du comportement à cette époque et donc quelles sont ces caractéristiques et ce vice comme on l'appelait à l'époque ou un problème psychologique qui faisait qu'ils commettaient des actes criminels c'est-à-dire qu'ils transgressaient certains textes de loi mais ils le pensaient surtout comme commettre des actes qui font penser naturellement comme étant négatifs contraire aux lois puisqu'à l'époque on pensait les lois des codes si vous voulez les lois légales comme étant des lois de la nature quasiment donc voilà ces caractéristiques c'est quoi elles sont diverses il y a eu plusieurs criminologues qui ont écrit des ouvrages importants dans cette perspective qui rentrent dans le détail d'un modèle explicatif qui était souvent en Italie je vous en cite deux Beccaria et Lombroso qui sont les plus célèbres mais il y en a d'autres comme Ferry etc alors Lombroso quand je dis ce dernier c'est Lombroso avait cette théorie autour des traits physiques c'est à dire que comme ils auraient une tendance morale ou plus exactement immorale à commettre des actes délictueux et bien ils auraient eu ils auraient porté sur le visage puisque l'âme se reflète sur le visage on ne parlait pas encore de psychisme à l'époque mais plutôt on est au milieu du 19ème siècle on parlait plutôt d'âme et d'ailleurs psyché signifie âme en grec donc voilà mais leur immoralité était physiquement visible et donc on pouvait les repérer à l'avance de certaine manière l'idée c'était de pouvoir les repérer pour ensuite éventuellement corriger leur leur moralité avec surtout sur les traits du visage donc il y avait il y avait toute une série de planches de dessins de visage avec des bosses par-ci et des des bosses par-là et des formes de visage de nez dieu d'un regard etc qui fait que non pas la bif fait le moine mais le visage fait le criminel c'est une approche qu'on a appelée la frénologie qui a été fortement critiquée par la suite bien évidemment sachant que donc que ce soit l'ombroseau beccaria ou les autres leur idée c'était de remédier finalement à à la au dysfonctionnement mental moral de ces personnes qui seraient naturellement criminelles et donner à la peine une valeur curative qui corrige par d'une certaine manière par une cure une thérapie qui modifierait la moralité l'améliorerait et effacerait les comportements déviants chez eux sachant que cette cure ou cette thérapie ne passe pas par des médicaments ou des thérapies de type psychothérapie ça passe davantage par des formes correctionnelles il s'agit de les corriger moralement de manière à ce que ils se comportent ensuite que leur comportement soit non plus criminel et ces interventions sur le corps puisqu'on pensait que l'âme se reflétait sur le corps et bien il fallait intervenir sur le corps pour faire évoluer l'âme alors quand j'ai dit le corps c'est pas forcément des tortures justement pas mais c'est de l'enfermement ou de la discipline du travail enfin toute une série de choses qui leur sont imposées qui leur ont été d'ailleurs imposées et qui étaient censées donc corriger les déviances mentales et les déviances morales surtout initiales de ces personnes donc corriger leur nature de la même manière que quand quelqu'un est malade on peut le on peut le guérir et c'était la grande découverte du 19ème siècle et bien quand il est on considérait que cette déviance morale était une sorte de maladie de l'âme et qu'on pouvait la corriger avec certaines pratiques comme ce que Michel Foucault appelait de l'orthopédie de l'orthopédie morale et disciplinaire voilà alors vu comme ça être respectivement on trouve ça complètement un peu ringard et évidemment que la sociologie constitue une rupture par rapport à cette pensée mais cette pensée a été tout à fait prépondérante pour organiser le système pénal pendant très très longtemps probablement jusqu'à la deuxième guerre mondiale et même d'ailleurs un peu au-delà et c'est cette référence à une criminalité en quelque sorte inhérente à la personne c'est sur cette idée-là que s'appuient les réponses politiques institutionnelles et méthodologiques c'est-à-dire les outils comme la prison ou d'autres choses qui sont mises en oeuvre pour corriger cela donc cette idée a été s'est imposée pendant très très longtemps à tout le monde à commencer par les juristes les hommes politiques et tous ceux qui travaillaient dans ce domaine y compris les magistrats bien sûr mais ce qu'il faut bien penser aussi c'est que c'était une avancée par rapport à ce qui existait auparavant c'est-à-dire qu'auparavant et on considérait que cette immoralité était tout à fait impossible à traiter et que la correction était passée par notamment la torture simplement par effet de dissuasion on traitait les humains un peu comme des animaux c'est-à-dire que si on leur donne des coups de fouet ils ne recommenceront pas à faire leurs bêtises alors que là avec Beccaria et Lombroso et enfin les criminologues du 19ème et bien il y a cette idée qu'on peut corriger les choses sans avoir sans créer la peur ou sans être sur un modèle de d'une peine qui les qui fait peur en quelque sorte mais d'une peine qui corrige et qui améliore qui améliore l'âme donc il y avait quelque chose de l'ordre d'une forme d'humanisme dans leur pensée même si aujourd'hui elle paraît totalement dépassée ceci étant et je souligne ce point et j'y reviendrai peut-être plus tard et la psychologie criminologique qu'on connaît aujourd'hui et on a certains certains masters à Rennes 2 qui sont masters de psychocriminologie et se situent un peu dans la continuité de ça alors non pas évidemment avec une correction sur le corps etc bien sûr que non et pas forcément en préconisant une discipline ou des choses comme ça mais par la recherche de caractéristiques psychologiques associées à des comportements criminels donc on dit l'idée qui subsiste c'est l'idée que la criminalité peut être inhérente à la personne en tout cas un certain type de criminalité un certain type de déviance un certain type de comportement qui une volonté de transgresser qu'il faudrait réparer ou améliorer ou guérir bon et que la psychologie serait là pour ça donc c'est alors certaines étant irrécupérables bien sûr tous ces serial killers etc qui eux ne sont pas récupérables mais qu'ils sont identifiables donc c'est l'idée du fameuse idée du profiling des profilers etc qu'il y aura une série de traits psychologiques et qui permettraient de les identifier et de les arrêter parce que ce sont des gens qui sont tellement vicieux qu'ils arrivent non seulement à commettre des crimes parfaits mais à se cacher et à faire ces choses là dans le mépris absolu des valeurs communes et des institutions donc il suffit de regarder une série comme esprit criminel série américaine pour voir comment on vous construit une fiction de super méchant de super criminel et dont on va aller les profilers qui sont aussi des espèces de cow-boys qui vont arrêter les gens avec des grosses armes et bien ces profilers vont identifier leurs caractéristiques criminelles à travers leurs comportements les symboles toute une série de choses d'actes manqués voilà qui sont identifiables par un savoir psychologique incroyablement puissant et puisqu'on a l'alliance de la super intelligence et de la force brute avec les revolvers et plus au besoin donc on a on a tout ça c'est l'héritage de de cette de cette approche du 19ème de cette criminologie du 19ème avec une criminologie contemporaine qui travaille sur ces traits caractéristiques et donc pour les criminels moins graves et bien qui pensent pouvoir changer les personnes pour pouvoir les empêcher de transgresser ce qui n'est pas tout à fait forcément complètement idiot mais la question c'est quel rôle on donne à la personne dans ce cas là et quelle relation on lui prête avec sa transgression qui n'est évidemment pas la même si on a affaire à un toxicomène à à quelqu'un qui est un bandit professionnel ou quelqu'un qui commet un meurtre une fois et qui n'en commettra plus jamais simplement il a pété un plomb provisoirement enfin bon voilà chaque fois on a affaire à des situations différentes sur le plan psychologique mais c'est des aspects que je ne développerai pas davantage c'est pour ça que je vous en parle depuis maintenant et donc cette approche psycho-criminologique est en parfaite contradiction avec la perspective qui est la nôtre la perspective sociologique puisque on va approfondir cet aspect la perspective sociologique ne considère pas que la criminalité est inhérente à la personne comme l'indique bien l'énoncé de Durkheim qu'on a vu tout à l'heure mais qu'elle est inhérente à la situation sociale et à la situation sociale dans lesquelles se trouve d'une part celui qui commet l'acte criminel et d'autre part si c'est le cas des victimes ou accessoirement plusieurs personnes qui commettent un acte criminel ensemble et donc là on va aller vers des réseaux criminels ou tout simplement des groupes des gangs ou un groupe de malfaiteurs etc. qui se construisent un acte criminel ensemble et donc mais on est dans l'interaction dans l'interaction entre criminels entre le criminel et l'objet du crime c'est-à-dire l'argent qui va être dérobé ou l'objet qui va être dérobé ou les victimes etc. et puis l'état qui s'y oppose quand dans des manifestations publiques il y a des échanges de projectiles entre la police et un certain nombre de manifestants on a bien à faire une interaction même si à la distance et l'objet de la transgression c'est l'état surtout si on jette sur la police c'est pas tellement le policier n'est pas tellement une victime en tant que personne en tant que citoyen il est une victime en tant que représentant de l'état donc c'est une agression vis-à-vis de l'état donc voilà ce qui caractérise la criminalité de la délinquance ce sont des situations d'interaction sociale et qui fait que d'une manière quelqu'un peut être dans la transgression très très longtemps tant que personne ne vient à lui dire qu'il a que c'est qu'il est dans l'état de transgression et bien il ne se considérera pas comme tel on verra que ça peut donner lieu à certaines situations tout à fait problématiques il y a des gens qui transgressent qui savent peut-être qu'ils transgressent mais qui considèrent que c'est pas tellement grave comme transgression c'est pas une transgression parce que jusqu'à présent on ne leur a pas absolument pas dit que c'en était une dont les interactions n'ont pas n'ont pas fait qu'on leur a interdit d'agir de la sorte voilà donc du point de vue de la sociologie du point de vue d'une méthode d'approche d'une façon d'étudier ces questions ces situations sociales ces réalités sociales de transgression des normes légales et de réponses institutionnelles à ces transgressions et bien il faut l'étudier en tant que processus non pas en tant qu'état propre à une personne ou à un groupe de personnes qui serait qui aurait des caractéristiques qui les amènent à commettre des actes mais dans des situations et si on a affaire à des gens qui commettent des crimes de manière réitérée c'est sans doute parce que les situations sociales auxquelles ils sont confrontés les amènent ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas un choix mais c'est un choix qui par la suite fait sens pour eux donc l'approche sociologique en tout cas contemporaine est une approche qui suppose de s'interroger sur la signification sur la signification et j'y reviendrai longuement parce que c'est là que se situe vraiment le questionnement sociologique la signification qu'a un fait criminel pour les différents acteurs concernés par une interaction ou une situation c'est-à-dire ceux qui commettent des transgressions d'une part ceux qui en sont les victimes et l'état parce qu'il peut y avoir des transgressions il n'y a pas de victimes typiquement tout ce qui concerne la drogue il n'y a pas de victimes ou du moins les victimes sont eux-mêmes des transgresseurs ou des délinquants puisqu'il est interdit de consommer des drogues et qu'il est légal et que ceux qui en consomment transgressent ils ne sont pas considérés comme des victimes même si les raisons pour lesquelles c'est interdit c'est pour les protéger des effets négatifs de la de ces drogues et des effets sur la santé et donc ils seraient victimes en dernier ressort mais ils ne sont pas considérés comme victimes par ils ne peuvent pas porter plainte contre leur dealer par exemple ou se porter par des civils et demander des dommages d'intérêt c'est de ça dont il s'agit et dans un certain nombre de transgressions même si l'état lui-même n'est pas une victime il peut intervenir parce qu'il considère qu'on a affaire à une transgression plus ou moins grave qui implique une réponse pénale donc si je suis victime et que je porte plainte ça veut dire que je considère qu'il y a un crime et donc je donne le sens de crime à la chose qui m'est arrivée et je porte plainte après cette plainte sera suivie des faits par la police la justice et tout ce qui s'ensuit ou pas mais je donne ce sens à l'acte certains portent plainte pour des choses qui n'ont pas de réalité pénale voilà dans un accident de voiture des gens qui portent plainte pour destruction de matériel alors que c'est juste l'interaction n'a pas de valeur pénale elle a une valeur civile si vous avez un accident avec quelqu'un et même si vous êtes responsable c'est pas pénalement c'est pas pénalement répréhensible seulement civilement c'est à dire que c'est les assurances qui vont qui vont rembourser qui vont établir qui est responsable mais c'est pas c'est pas pénal mais par contre il y a des choses graves qui arrivent et qui ne font pas l'objet de plainte l'exemple type sur lequel je reviendrai largement c'est le viol il y a une majorité des situations de viol qui ne donnent pas lieu à plainte alors que c'est un crime grave un vrai crime au sens juridique c'est à dire passible de la cour d'assises mais qui n'est pas qui ne donne pas lieu à des plaintes par les victimes ce qui ne veut pas dire que les victimes ne souffrent pas ce qui ne veut pas dire qu'elles trouvent que c'est drôlement bien de se faire violer ou que sais-je elles sont traumatisées elles considèrent que ça a été violent pour elles mais pour toutes sortes de raisons elles ne donnent pas une signification institutionnelle pénale à la chose et ne portent pas plate alors souvent parce qu'elles ont peur peur de représailles peur de la honte d'avoir à évoquer cette chose devant un tribunal ou autre mais n'empêche que du coup le fait n'est pas criminalisé l'exemple type avec cette situation autour d'Olivier Duhamel récemment on découvre combien presque 40 ans plus tard 35 ans en tout cas qu'il a commis des actes qui ne sont pas réellement criminels puisqu'ils sont prescrits quoique j'ai pas bien compris s'ils étaient prescrits ou pas on va savoir bientôt mais c'est un autre problème mais qui n'ont pas été considérés comme criminels ni par lui ni par la victime c'est à dire son son beau-fils ni par pendant très longtemps par sa belle-fille qui révèle l'effet aujourd'hui enfin il semblerait qu'elle ait porté plainte à une époque ni par sa famille une fois qu'ils en ont été conscients c'est à dire qu'ils lui ont peut-être reproché ils ont peut-être dit que c'était pas bien mais ils n'ont pas voulu porter l'affaire au pédal encore que je vous dis il y a eu des plaintes peut-être à une certaine époque qui ont été classées semble-t-il mais 20 ans plus tard dans les années 2000 donc le fait de considérer quelque chose comme criminel c'est le sens qui donne les acteurs c'est à dire pour aller vite le ou les auteurs des faits la ou les victimes et troisièmement l'état et l'état c'est justement tout un ensemble d'institutions et d'acteurs qui sont la police mais pas que la police qui sont la justice et différents acteurs dans la justice le procureur le juge etc qui à un moment donné viennent caractériser quelque chose comme étant réellement pénal criminel et donc lui donne ce sens et ce qui est quand c'est pas un sens au sens où c'est une idée comme ça qui est abstraite puisqu'ils vont condamner des gens éventuellement les envoyer en prison donc c'est extrêmement concret mais il n'empêche que c'est de la signification quand c'est de la signification performative comme disent les linguistes à partir du moment où on dit tu es coupable et je te condamne à une peine et bien la peine s'applique et la prison est une réalité tout à fait concrète mais c'est une signification pour les institutions que de dire il est coupable et il doit subir une peine voilà donc c'est ce jeu de signification qui est pour le sociologue qui est le coeur de son de son interrogation de ses observations de sa théorisation et et qui permet de balayer absolument toutes les formes de délinquance et de criminalité depuis les plus banales et ordinaires on parlera de consommation de cannabis qui est une transgression d'une banalité consternante mais qui reste illégale et pénalisable si on veut à des choses extrêmement graves comme le meurtre ou le viol en passant par toutes sortes de choses intermédiaires auxquelles on ne pense pas et ce qu'on va voir c'est que le sens que la société donne à un certain nombre de criminalités est très variable dans le temps et a évolué considérablement dans les 40 dernières années autour notamment de la criminalité sexuelle qui a considérablement évolué mais pas seulement il y a d'autres aspects sur la criminalité aussi autour de la drogue les choses ont considérablement évolué sont en l'évolution pervalente et et d'autres formes de criminalité qui sont tout aussi je pense par exemple on parlera des violences conjugales parce que c'est quelque chose qui n'était pas considéré quasiment comme une forme de délinquance avant les années 1970 1980 par quelques cas graves sauf s'il y avait bien sûr crime meurtre mais les violences ordinaires étaient tout à fait acceptables et elles sont devenues aujourd'hui tout à fait inacceptables il a fallu 40 ans pour que les choses évoluent dans les mentalités mais aussi que je dis les mentalités c'est pas seulement celles des familles ou des gens ou de la société mais celles des auteurs de violences celles des victimes qui avant ne portaient pas plainte et celles de l'Etat parce que si les victimes avaient porté plainte probablement que l'Etat la police les services sociaux ou la justice n'aurait pas donné de suite en tout cas pas de suite pénale à la situation peut-être protéger la femme mais pas pénaliser l'auteur des coups en général un homme nous reviendrons sur tous ces points sans oublier bien sûr la criminalité un petit peu plus crapuleuse qui est celle des bandits en tout genre des voleurs des escrocs qui elles aussi a évolué puisque avant on attaquait les banques maintenant ça devient très difficile non pas parce que les banques seraient partiement protégées mais parce qu'elles ont très peu de liquide et que si on veut faire si on veut commettre des vols d'importance c'est sur internet que ça se passe c'est par la voie par la voie numérique et plus avec des des kanachnikovs ou même des trucs très astucieux comme dans dans les films où il y a acrobatique où on fait des on vole des milliards de dollars pour des millions en tout cas en faisant des des acrobaties pas possible c'est bien au cinéma mais dans la réalité c'est extrêmement rare que ces situations de cambriolage dans les dans les banques ou dans les dans les réserves d'établissements divers et variés comme des casinos par exemple vous voyez à quel film je pense voilà Ocean's Eleven etc ou Twelve enfin je ne sais plus où ils en sont voilà je vous laisse cinq minutes pour pouvoir me reposer moi-même et puis pour que vous puissiez aussi digérer tout ça je vous retrouve dans oui environ cinq minutes c'est un peu C'est parti. ... 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